Qu'est-ce que tu fais, Marielle? J'avais du temps, je prends de l'avance. Ça, c'est vraiment comme toi, hein? J'essaie de vérifier laquelle des ampoules allument pas. Tu peux pas m'aider à plan? Pfff! J'avais de la vie! En laboratoire, le montage de circuits en série et en parallèle est essentiel pour comprendre les phénomènes électriques. C'est pourquoi, aujourd'hui, on procédera à diverses manipulations qui nous mèneront au branchement adéquat des différentes composantes dans un circuit en série et dans un circuit en parallèle. Pour y parvenir, on aura besoin d'une source de courant, de fils électriques, d'ampoules électriques, d'un interrupteur à boutons poussoirs et de lunettes de sécurité. D'abord, le circuit en série est un circuit dans lequel les électrons ne peuvent circuler que dans un seul chemin. Dans ce type de circuit, si un bris survient, il cesse de fonctionner. Dans un circuit en série, les éléments sont branchés les uns à la suite des autres et l'intensité lumineuse de chacune des ampoules varie en fonction du nombre d'ampoules. En effet, plus il y a d'ampoules qui sont branchées, plus l'intensité lumineuse sera petite. De plus, si on dévisse une ampoule, le courant cesse de circuler, il n'y aura alors plus aucune ampoule d'allumée. Pour effectuer le montage d'un circuit en série, il faut brancher un premier fil dans la borne positive de la source de courant à l'interrupteur à boutons poussoirs. On doit ajouter un fil à l'autre extrémité de l'interrupteur à boutons poussoirs et le relier à la première ampoule. Ensuite, il faut brancher un fil qui relie la première ampoule à la deuxième ampoule, puis ajouter un fil qui relie la deuxième ampoule à la borne négative de la source de courant. Enfin, on doit brancher et allumer la source de courant pour la régler à 5 volts et appuyer sur le bouton poussoir pour fermer le circuit et permettre au courant de circuler. Le circuit en parallèle maintenant. C'est un montage électrique dans lequel les éléments sont placés parallèlement les uns aux autres. Le courant peut revenir à la source par plusieurs chemins différents. Dans ce type de circuit, si un bris survient, le courant peut toujours alimenter les autres branches qui ne sont pas brisées. Ainsi, une partie du circuit continue de fonctionner. Dans un circuit en parallèle, l'intensité lumineuse circulant à travers chacun des éléments ne varie pas. Ainsi, si on utilise des ampoules semblables, elles auront toujours la même luminosité, peu importe le nombre d'ampoules disposées en parallèle. Si on dévisse une ampoule, le courant ne cesse de circuler et il y aura donc seulement cette ampoule qui sera éteinte. Toutes les autres resteront allumées. Pour effectuer le montage d'un circuit en parallèle, on doit brancher un premier fil dans la borne positive de la source de courant à l'interrupteur à bouton poussoir. Ensuite, on doit ajouter un fil à l'autre extrémité de l'interrupteur à bouton poussoir. À partir de l'extrémité libre de ce fil, il faut brancher deux fils afin de créer deux chemins distincts et ajouter sur chacun de ces fils une ampoule électrique. Maintenant, il faut brancher un fil électrique à chacune des extrémités libres de ces ampoules et insérer le dernier fil dans la borne négative de la source de courant. Enfin, on doit brancher et allumer la source pour la régler encore une fois à 5 volts et appuyer sur le bouton poussoir pour fermer le circuit et permettre au courant de passer. Si tu as d'autres questions sur le montage des circuits en série et en parallèle ou sur l'électricité, n'hésite pas à visiter notre site Internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. En laboratoire, le montage de série... C'est ça. C'est pourquoi, aujourd'hui, on procédera à diverses manipulations pour... Dans un circuit en série, les éléments sont placés... Les uns après...